... Ce soir, on va vous parler un peu d'un concept qui prend ses racines assez lointain dans le temps. Et qui a un peu enflammé les passions à travers les âges. Ça serait, qu'est-ce que la lumière au départ ? Est-ce que c'est une onde ? Est-ce que c'est une particule ? Et comment nos ancêtres sont arrivés à de telles conclusions ? Et surtout, est-ce que cette caractéristique est propre à la lumière ou on peut l'extrapoler à d'autres modèles, à d'autres choses que l'on peut toucher, que l'on peut voir et qu'on peut concevoir ? Donc mes collègues ici présents vont enchaîner les manips pour vous faire plaisir. Et pour commencer, on va commencer par Paul, ici présent, qui va vous parler de l'aspect ondulatoire de la lumière. Comme l'a dit Magy, je vais vous parler de l'aspect ondulatoire de la lumière. Donc la lumière, comme beaucoup, je pense ici, le savent, c'est la dualité la plus connue au niveau d'ondes particules. Le premier à avoir associé l'onde à la lumière, c'est Huygens, c'était au XVIIe siècle. À l'époque, on ne parlait pas encore d'ondes électromagnétiques. D'ailleurs, quand on parlait d'ondes, on assistait plutôt à la présence de matière, comme avec les vagues ou le son. Et il a été notamment confronté à plusieurs problèmes, puisqu'on a pu observer que la lumière se propageait dans le vide, c'est-à-dire là où il n'y a pas de matière. Et donc, à l'époque, ils ont décidé de modéliser le vide par une matière qui s'appelait l'éther. C'est seulement au XVIIIe siècle, avec Maxwell, que là, on a décidé de modéliser l'onde par des ondes électromagnétiques. Donc c'est notamment grâce à ces équations qui permettent de coupler un champ électrique et un champ magnétique. Finalement, l'onde ressemble à ce que vous pouvez le voir ici. On a un champ E et un champ B qui sont tous les deux orthogonaux. Finalement, ce qu'on voit autour de nous, c'est la luminosité. On dit que c'est une grandeur proportionnelle à la norme du champ électrique au carré. Il y a plusieurs manips qui permettent finalement d'observer ce phénomène ondulatoire qui sont un peu instinctifs. Il y a, par exemple, la diffraction et les interférences. Donc là, ce que j'ai décidé de vous présenter ce soir, c'était une expérience classique, mais très efficace. Ça s'appelle l'effet de l'onde. C'est ce qu'on peut voir sur l'écran, enfin le résultat en tout cas. Donc pour cette expérience, on a juste besoin d'un laser, d'un objet diffractant et d'un écran. Donc le laser envoie une onde lumineuse monochromatique. Et là, sur cet objet, on a deux fentes qui rencontrent le rayon lumineux. Ces deux fentes ont une largeur relativement petite qui va permettre la diffraction et elles sont relativement proches et c'est ce qui va permettre les interférences. Si on s'intéresse à l'intensité en fonction de la position sur l'écran qui est X ou l'angle θ qui serait l'angle du rayon lumineux par rapport à l'axe optique, on voit qu'on a une superposition des interférences et de la diffraction. Donc l'enveloppe, c'est la diffraction, c'est ce qui est le plus visible. Mais à l'intérieur des tâches de diffraction, on va avoir des tâches régulières qui, elles, correspondent aux interférences. Ce qu'il faut aussi préciser pour cette manip, c'est qu'il faut que... Pourquoi ça marche ? C'est que là, notre objet est une source secondaire. Donc les deux fentes agissent comme une source secondaire et à partir d'une seule source unique, la source primaire. Ce qui permet aux deux rayons d'être cohérents. Ce qui permet d'interférer. En tout cas, cette manip ne peut pas fonctionner seulement en considérant l'aspect particulier de la lumière. Ça permet de justifier l'aspect ondulatoire de la lumière. Mais il existe aussi d'autres expériences qui permettent... Il faut faire par exemple de la diffraction simple ou aussi utiliser d'autres interféromètres comme le Michelson ou le Fabry Perrault. Ça, c'est une seule manip. Mais il existe d'autres manip où finalement, on ne peut pas du tout considérer l'aspect ondulatoire de la lumière. Ça ne marche pas. La théorie et l'expérience ne coïncident pas du tout. Et donc Louis va vous présenter une manip comme celle-là. Je vais vous parler de l'aspect plus particulier de la lumière. Pour moi, c'est quelque chose qui est presque plus instinctif de penser la lumière comme un flot de particules qu'une onde. Mais finalement, ce modèle a été seulement proposé et découvert assez tard car le système ondulatoire marchait plutôt bien pour la plupart des phénomènes observés comme la diffraction que nous a montré Paul ou d'autres choses comme ça avec des prismes qui sont assez faciles à voir. Mais le caractère plus particulier de la lumière est un peu moins instinctif et surtout va demander des technologies beaucoup plus poussées pour être mis en évidence. mais il y a d'autres manips qui sont finalement assez simples comme celle que je vais vous présenter juste après qui ne peuvent pas tout simplement être expliquées par un modèle ondulatoire. Il a fallu attendre le modèle particulier pour pouvoir l'expliquer. Donc ce que je vais vous présenter juste après c'est le phénomène photoélectrique. Pour ça par contre je vais avoir besoin d'un petit peu de vous si quelqu'un a un pull en laine par ici Monsieur si vous voulez juste frotter cette règle sur votre pull en laine juste histoire de la charger un petit peu. Merci beaucoup. Nous on s'est construit une sorte d'électroscope donc en fait finalement si j'approche la règle qui est normalement assez chargée avec le pull de Monsieur je vais quand même rajouter un peu de cheveux dessus pour voir du coup je ne sais pas si vous voyez normalement voilà les plaques d'aluminium se sont écartés. Donc là vous allez me dire qu'est-ce que c'est l'effet photoélectrique ici ? Évidemment là ça n'a rien à voir avec l'effet photoélectrique. Pour l'instant c'est juste que en fait en approchant cet objet du coup chargé en fait du coup en frottant sur le pull en laine ou sur mes cheveux j'ai arraché quelques électrons en fait de cette règle donc elle est chargée positivement. Donc en approchant des fils en cuivre les fils en cuivre vont avoir tendance justement à vouloir contrecarrer cette charge électrique positive. Finalement en fait le fil en cuivre du coup va se charger en électrons ces électrons ils ne viennent pas de nulle part ils viennent finalement de tout le reste du système auquel il est relié en particulier les deux plaques d'aluminium qu'on a mis à l'intérieur du bocal du coup qui elles vont toutes les deux se charger donc positivement et comme elles vont toutes les deux charger positivement comme je l'imagine vous le savez très bien deux charges de même signe vont se repousser et donc les deux plaques vont se repousser. Donc moi ce que j'ai fait en fait c'est du coup toujours en chargeant du coup ce fil électrique je vais approcher une lampe du coup à vapeur de mercure la vapeur de mercure elle est assez intéressante parce qu'elle va être assez très riche en UV en fait donc c'est une lumière très riche en énergie et du coup normalement si ça marche bien quand je rapproche la lumière elle se rapproche voilà vous avez bien vu j'espère que du coup les plaques se sont rapprochées ça veut dire que si les plaques se sont rapprochées ça veut dire que le fil électrique lui n'était plus chargé et il a perdu finalement les électrons qui étaient en trop du coup comment ça marche pourquoi vous allez me dire en quoi ça prouve le caractère particulaire de la lumière ce qui s'est passé ici dans le fil de cuivre quand j'ai approché la lumière qui était du coup très riche en énergie c'est que du coup les photons finalement très riche en énergie de la lampe sont venus taper sur le cuivre et comme ils avaient une énergie suffisante ils ont arraché les électrons qui étaient là en surnombre en quoi ça prouve le caractère particulier de la lumière on va dire pourquoi simplement une onde ça ne pourrait pas expliquer ça si on considérait la lumière seulement comme une onde l'énergie serait beaucoup trop diffuse et on n'atteindrait pas les niveaux d'énergie suffisants pour arracher les électrons du cuivre et observer cette différence de charge cela même si on finalement si on augmente l'intensité de la lumière si on augmente l'intensité de la lumière on pourrait se dire on augmente l'énergie on pourrait arracher les électrons en mettant une lumière assez vive on remarque que ça ne marche pas et qu'il faut utiliser une lumière qui va émettre dans des énergies plus fortes typiquement ici avec une lampe UV c'est facilement inexplicable avec un modèle particulier parce que dans un modèle particulier ce n'est pas l'intensité de la lumière qui va changer l'énergie finalement donnée par cette lumière ça va être la fréquence de la lumière en fait la longueur d'onde à laquelle elle est émise qui va changer car en fait chaque proton enfin chaque photon du coup qui va être émis par cette lumière va avoir une énergie plus importante qui va être directement reliée à cette longueur d'onde à la fréquence à laquelle elle est émise c'est bien ces photons qui du coup chargés à la bonne énergie qui vont permettre cet arrachage des électrons il y a d'autres manips qui auraient été un peu plus marquantes et plus visibles pour prouver que la lumière est vraiment composée de photons individuels et quantifiables localisables c'est la première minute qu'on aurait voulu vous montrer qu'on n'a pas pu vous montrer car ça demandait finalement des instruments de précision et une mise en place qui nous aurait pris beaucoup trop de temps en prenant en fait un laser et des polarisateurs croisés on aurait pu réduire l'intensité de la lumière à un minimum et comme je vous ai dit l'intensité de la lumière est directement relié au nombre de photons qui sont émis donc en fait si on arrive à réduire à assez l'intensité de la lumière on pourrait en fait émettre seulement un photon à la fois en plaçant du coup une photodiode derrière du coup la photodiode qui fonctionnerait du coup avec ce même système photoélectrique que je viens de vous démontrer cette photodiode qui serait reliée à un haut-parleur en fait émettrait des sons à chaque fois qu'elle serait frappée par des photons et donc en émettant les photons à un à un on entendrait vraiment un son discret des petits grésillements qui prouveraient l'essence du coup de photons qui seraient émis un à un c'est intéressant d'imaginer finalement que la lumière peut être décrite à la fois comme une onde et comme une particule car du coup si on arrive à émettre ces photons un à un et qu'on reprend la manipulation que Paul vous a montrée juste avant de la manipule des fentes de Jung en émettant les photons vraiment un à un on va en fait avoir ce qu'on appelle une expérience des fentes de Jung affinées ce qui est représenté ici c'est la densité probabilité des photons en fait même quand on émet les photons à un on aura bien des tâches qui se formeront du coup chacune de leur forme mais on retrouvera bien à la fin si on répète l'expérience sur un temps assez long sur un nombre de photons assez grand les mêmes franges d'interférences qui du coup qu'on observait avec les formes de Jung sur un truc plus large avec un nombre de photons plus important donc c'est assez intéressant ce qui veut dire qu'en fait les photons après être passés après la fente même s'ils sont émis un à un ils vont quand même interférer en fait ils vont interférer avec eux-mêmes du coup ils vont vraiment interférer avec eux-mêmes une fois après après avoir traversé la fente là on tombe vraiment dans la quantique le photon passe à la fois d'une certaine manière à la fois dans les deux fentes et va du coup vraiment interférer avec lui-même et ne va pas tomber ou en tout cas beaucoup moins dans les interfranges au niveau statistique juste pour me présenter un truc que j'ai trouvé assez magique au niveau de la mécanique quantique c'est que là on observe ces francs d'interférence si on fait la mesure à l'écran au niveau de l'écran mais on remarque que si on fait la mesure au niveau de la fente si on arrive à déterminer par quelle fente le photon est passé donc c'est comme les séances de Schrödinger finalement on a ouvert la boîte et on sait du coup là dans l'expérience de Schrödinger c'était si le chat était mort ou vivant et donc là on sait dans quelle fente il est passé et donc finalement si on fait la mesure à la fente si on sait par quelle fente elle est passée on n'observera pas de figure d'interférence à la sortie sur l'écran il n'aura pas interféré il aura été déterminé donc je vais repasser la parole à Magide ok merci beaucoup Louis donc en ce qui me concerne moi je vais reprendre le flambeau de Paul et Louis et je vais vous parler de la dualité mais à une autre échelle je vais vous demander si je vous parle d'une onde à l'échelle macroscopique donc à l'échelle à laquelle on peut toucher on peut voir sans aucun intermédiaire qu'est-ce que vous pouvez me répondre ? La houle excellent alors ça c'est parfait et deuxième question si je vous parle de particules alors là vous me dites quoi ? alors qui c'est qui a triché ici ? la goutte ok merci monsieur donc voilà une goutte et une houle c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui ici maintenant pour mettre en place un peu la manip je vais vous parler de l'effet Leidenfrost rapidement juste pour vous donner une idée l'effet Leidenfrost c'est ce qu'on appelle en français la califaction c'est une goutte qui face à une surface qui serait d'une température de nez très élevée a priori et bien elle serait en suspense sur le nuage de vapeur qu'elle crée elle-même donc elle serait en lévitation à partir de ce phénomène là on s'est dit est-ce qu'en remplaçant cette vapeur par de l'air ça pourrait marcher je vous gâche pas le suspense donc ça marche et du coup on va utiliser cette couche d'air afin d'isoler une goutte sur un bassin mais comment faire pour que la couche d'air reste là puisque vous imaginez bien que si la goutte tombe sur cette couche d'air et bien s'il n'y a pas de contraintes périphériques et bien l'air fuirait sur les côtés et du coup on se retrouverait avec une goutte qui coalescerait avec la surface puisqu'il va falloir minimiser la tension de surface blablabla je vous passe les détails vous voyez ici le schéma d'une goutte qui emprisonnerait effectivement le film d'air juste sous sa masse du coup comment renouveler le flux d'air et bien l'équipe de Yves Couder enfin et lui-même d'ailleurs ont imaginé le fait de faire vibrer en fait le support avec le recul je n'oserais pas dire que c'est tout simple mais pourquoi n'y avons pas pensé plus tôt je ne vous le fais pas dire alors je vous raconte pas qu'être dans une salle confinée avec ce truc qui vibre ça n'aide pas pendant une semaine on en sort avec des migraines mais le résultat je vous l'assure est beau à voir pour pouvoir réussir ça si vous voulez le refaire chez vous et bien vous aurez besoin d'un outil qu'on a fait arriver du fin fond de l'Europe on a commandé pendant trois mois à l'avance ça s'appelle un cœur dent tout simple un petit pic en bois que vous pouvez donc utiliser pour trouver ce qui ce qu'il vous faut donc là je viens de me de me gâcher le suspense vous voyez là une goutte qui serait en suspens sur la sur la surface donc cette goutte juste là donc voilà la goutte qui rebondit sur la surface pour que cette malip fonctionne il faut rester en deçà d'un seuil donc vous voyez là c'est des zones stationnaires qui se forment à la surface du liquide c'est une instabilité qu'on appelle l'instabilité de faradé l'espérance de vie des gouttes en fait est complètement enfin considérablement réduite et vous voyez que la trajectoire est un peu aléatoire et qu'on ne peut pas vraiment exploiter ces résultats donc on va se placer juste en deçà de ce seuil de façon à ce qu'on ne voit plus les les gouttes et ensuite on vient planter ces gouttes là donc la sensibilité de l'œil n'est dans pas en fait on branche la caméra en mode stroboscopie donc il faut savoir que pour un liquide d'une certaine viscosité on a une équivalence avec la fréquence de forçage à laquelle on pourrait avoir ce genre de comportement donc sachant que la fréquence de forçage sera égale à la moitié de cette fréquence on aurait droit à l'instabilité de faradé donc on sait qu'en se plaçant en deçà du seuil de faradé et bien on est aux environs de 40 Hz un peu moins et du coup pour pouvoir filmer ça et avoir cette impression de mouvement pour pouvoir suivre l'œil et bien on filme ça on stroboscopie donc on décale ça on décale la fréquence d'acquisition de la caméra d'un encore un petit chouïa oui je vous l'accorde c'est une science exacte et pour avoir ce résultat donc là la caméra est fixe et pourtant vous voyez la goutte qui bouge tu peux influencer sa trajectoire par exemple faire en sorte qu'elle tourne et compagnie et ça c'est en fait la goutte se trouvant au sommet d'une bosse de la bosse de l'onde qu'elle crée va se retrouver dans le cadre d'un équilibre instable du coup elle va tout faire pour retrouver la stabilité et il suffit juste de se décaler d'un coin pour aller vers un équilibre stable comme vous pouvez vous imaginer la vague en sinus cardinal du coup ainsi de suite dès qu'elle se retrouve en fait sur un versant l'onde réagit d'elle-même et la projette sur un autre pic ainsi on peut la voir en train de se mouvoir et donc je bavarde je bavarde mais l'idée ici c'est que la goutte a créé l'onde et l'onde maintient la goutte en fait donc voilà l'histoire de la dualité on a une goutte qui en rebondissant crée une onde et l'onde elle-même maintient la goutte ce qui nous fait qu'on a une sorte de dualité entre goutte et honte ce que je cherche à faire ici c'est créer une goutte qui se retrouverait dans une situation où elle réussirait à bouger et donc là vous allez voir passer une goutte à marcher donc c'est mignon c'est des petites bébés gouttes qui se baladent et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer alors un des gros problèmes aussi c'est qu'elles sont très sensibles au courant d'air vous imaginez bien que si je crée un mouvement d'air à côté et bien j'influence sur leur trajectoire ce qu'on va essayer de faire c'est faire se rapprocher de gouttes alors si je fais bien mon boulot et si je suis dans le cadre et bien on les voit en train d'orbiter l'une autour de l'autre alors j'ai un peu forcé le destin certes mais le résultat est là alors ces deux gouttes sont si vous le permettez en phase en gros les interactions qu'elles créent à la surface de l'huile de silicone donc et bien elles permettent que l'une emprisonne l'autre dans son champ du coup encore une fois dualité corpus que monte il y a une certaine différence là j'ai eu de la chance les deux gouttes sont de même taille par contre si je tente le diable et que je crée une petite goutte et que j'évite de parler à côté quand même on a deux gouttes qui sont qui sont en mouvement normal mais qui n'orbite pas l'une autour de l'autre et vous pouvez voir une petite oscillation de ce type donc elles suivent une trajectoire comme ça en gros elles se rachètent à chaque mouvement mais pas suffisamment pour qu'elles se retrouvent éjectées du siège qu'elles se sont créées je vais séparer les deux gouttes qui sont orbitées en haut de l'écran et du coup vous allez peut-être voir l'interaction en fait le petit inconvénient avec ce genre de manip c'est que les profondeurs de champ ne sont pas suffisamment conséquentes pour avoir une liberté de mouvement donc on doit rester focalisé sur une zone afin de voir un peu les effets que ces gouttes en ont sur leur surface vu que mes tentatives de création d'impact se sont soldées par des échecs et bien je vais essayer de créer un réseau un réseau avec des gouttes ok là on en a certaines de même taille on va essayer d'en faire quelque chose de beau que vous ne soyez pas venu pour rien quand même et voilà ça a des formes assez rigolotes à voir et bon à ce niveau là on n'arrive pas à grand chose mais certains courageux thésards je tiens à le dire et bien arrivent à créer des réseaux de plusieurs longueurs vous voyez donc les 5 gouttes là qui ont créé un réseau et donc des chercheurs plus confirmés on va dire et bien ont réussi notamment à faire des réseaux de plusieurs gouttes de largeur et donc ces emplacements sont bloqués sont quantifiés puisque une goutte ne pourra être que dans un certain nombre entier de longueur d'onde par rapport à sa voisine stable bien sûr puisqu'il faudra qu'elle soit logée dans un creux qui sera lui-même stable du coup ce qui implique le fait que ces endroits ne se sont pas comme ça au hasard mais bien quantifiés et comme le disait si bien Louis tout à l'heure on retombe dans la quantique est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'effet tunnel monsieur à droite monsieur à gauche alors monsieur Neulig Dagorne qui veut garder l'anonymat apparemment et donc est-ce que l'un d'entre vous pourrait nous souffler rapidement ce qu'est l'effet tunnel exactement exactement donc c'est un peu on peut faire une analogie avec le sauteur l'athlète qui fait le saut en hauteur et en venant courir comment ferait-il pour faire en sorte d'avoir la bonne énergie potentielle pour passer au travers de l'année ce qu'il faut dire et son équipe en fait et ce que leurs successeurs ont fait c'est qu'ils ont réussi en fait à recréer l'effet tunnel grâce à une goutte comment ils ont fait et bien ils ont pris un cadre qu'ils ont immergé dans un lit comme celui-là donc de bilde de silicone et ils ont laissé une petite épaisseur de liquide entre le sommet du cadre et la surface ils ont fait comme moi donc enfin un peu plus professionnellement donc créer des gouttes à la surface de ce liquide et un peu voir leur comportement on peut observer la goutte qui se balade dans ce cadre et à chaque frontière en fait la goutte émet son onde il y a une partie de l'onde certes atténuée mais qui passe quand même à travers le bord et l'onde rebondit et fait ses tours comme ça ce qu'on peut observer en fait c'est qu'au bout d'un moment il y a un changement de trajectoire et après l'impensable se produit et bien la goutte passe au travers de cette de cette barrière ils ont donc fait une tonne de tests comme ça des manipulations à la chaîne pour avoir un modèle statistique et ils ont effectivement reconstitué ce qu'on pourrait décrire par analogie comme l'effet tunnel comme la vidéo ne semble pas être prête pour tout de suite je vais vous laisser aux mains de Ryd qui va vous parler du dernier axe de notre conférence et en espérant que mon ordinateur soit plus coopératif vous avez vu qu'il y avait la dualité ondes-corpuscules la LED réciproque entre l'onde qui crée la goutte la goutte qui crée l'onde etc et donc en fait on pourrait dire est-ce qu'on pourrait jouer avec avec les gouttes avec les ondes donc ça commence on va dire par une petite histoire assez bizarre qui nous vient du Japon donc c'est quelqu'un qui voulait déclarer sa flamme à sa bien-aimée et qui a essayé de lancer un cœur dans une piscine et effectivement il y a eu des ondes et les ondes d'habitude donc se propagent à la forme du cœur sauf que dans cette piscine il y avait certains capteurs donc piézoélectriques donc qui ont pris le signal qui ont fait une sorte de miroir et qui après ont réenvoyé le signal à l'envers donc ce qui fait qu'on a eu de nouveau le cœur qui s'est reproduit donc comme dans les films vous avez le cœur qui grandit qui disparaît et le cœur qui regrandit et qui redevient petit et donc cette expérience s'appelle le retournement temporel et c'est une expérience qui est en train d'être conduite actuellement par monsieur Finks et son équipe donc à l'ESPCI et Ross Keering si je ne me trompe et pour nous aujourd'hui on va essayer de vous faire la manip du retournement temporel sonore donc je parle et on me renvoie le miroir de ce que j'ai parlé et pour cela il faudra remercier monsieur Deroni qui nous a dirigé vers monsieur Novakovski qui nous a vraiment aidé à monter la manip et son ami Arthur le stagiaire voilà donc une petite idée de la manip donc c'est très simple on va essayer de juste refléter le son que l'on va dire en fait ce que vous voyez aussi ici ce n'est pas pour une salle de concert c'est pour une manip très scientifique qui s'appelle le retournement temporel à l'échelle du son donc une petite histoire donc effectivement vous savez que lorsque l'on parle en fait vous émettez des ondes qui sont les ondes sonores donc ces ondes sonores vont constituer le point essentiel de notre manip tout d'abord nous avons une source S donc qui va être le volontaire courageux qui va accepter de venir et effectuer la manip donc qui va parler comme nous sommes dans une salle confinée on est dans une sorte de caisse de résonance on va dire donc plus ou moins de réverbération selon les conditions vous allez parler vous allez envoyer une onde sonore qui est sphérique et qui va se propager à travers la salle donc ce que vous voyez autour de vous ce sont des micros et des haut-parleurs donc ils sont couplés donc en parlant en fait vous allez avoir le chemin direct de votre onde qui va aller vers un micro et aussi donc comme pour la lumière vous allez avoir parfois des chemins indirects donc vous allez avoir certaines réflexions par rapport au mur donc au mur de la salle etc donc les micros que l'on va poser donc ils sont là 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 etc on essaie de faire de mettre le plus de micros possible pour avoir le plus de signaux vont recueillir tous les signaux en fait donc toutes ces ondes qui vont être recueillies et on va faire le fameux retournement temporel en fait donc on va recevoir notre signal donc vous avez ici le chemin direct qui est en jaune donc voilà les premières ondes puis vous avez les deuxièmes échos qui arrivent qui arrivent le signal le retournement temporel en fait c'est en utilisant l'équation de propagation de l'onde qui est là donc c'est une dérivée seconde par rapport à t si on veut remplacer par moins t ça reste un plus donc voilà c'est en gros de manière très rustre l'astuce donc en fait on va réussir à inverser le signal donc on va faire une sorte de symétrie et vous voyez le signal que l'on va réémettre donc que nos haut-parleurs et nos micros vont réémettre vont être en fait le signal retourné donc on commencera par le chemin rouge en fait donc il y a le chemin le plus long qui devra repartir en premier puis le chemin bleu puis le chemin jaune et en fait on va réussir à refocaliser le son que l'on nous va envoyer donc la personne en fait va rester ici il y a une animation en fait que monsieur Novakowski nous a donné et qui explique en gros on va faire une animation en fait de comment le son se propage à travers à travers la salle sauf si les deux ne veulent pas la personne va parler donc va émettre un signal sonore le signal sonore va être recueilli par les haut-parleurs et ils vont être réémis donc vous dans la salle vous allez entendre quelque chose mais ce quelque chose n'a aucun sens donc la personne supposait qu'elle dise kayak donc elle va entendre kayak mais elle seule va entendre kayak de façon claire nette et précise comme elle a dit et vous allez entendre des syllabes avec des K et des A et des Y et des HAC donc si vous avez de la chance et que vous êtes dans une salle donc que vous êtes dans un endroit en fait qui se prête aux interférences donc entre les ondes sonores et qui vont faire que vous allez entendre quelque chose qui ressemble vaguement à kayak mais ce ne sera pas le vrai kayak et donc en fait ce qui est intéressant ce n'est pas seulement le fait de pouvoir parler et juste de nous entendre ce qu'on dit à l'envers c'est aussi que ces ondes en fait ont des applications très intéressantes dans la médecine donc on sait très bien que lorsque l'on arrive à focaliser par exemple dans la destruction des calculs rénaux on arrive à utiliser des ondes ultrasonores donc des ultrasons donc qui vont réussir à chauffer certains tissus et à détruire des calculs rénaux qui se trouvent dans les reins ce qui était assez difficile du point de vue sans retournement temporel on va vous montrer une première animation en fait donc qui correspond à l'émission du signal sonore lorsque vous parlez dans la salle vous êtes la source les petites croix en fait seront les micros avec les haut-parleurs et en principe c'est le chemin que l'onde sonore prend dans la deuxième animation que l'on va voir si jamais le câble veut bien être câblé ce sera en fait la réémission du signal temporel donc qui sera inversé vous allez recevoir en fait chaque micro va émettre des ondes et donc ces ondes en fait c'est comme sur les vagues c'est comme sur les vagues dans une mer donc vous aurez des endroits où vous aurez des creux où vous aurez des saillies et en fait on va finir par reconstituer en fait le signal qui va revenir se reconcentrer se focaliser sur la personne qui a parlé c'est pour ça que la personne n'a pas intérêt à vraiment bouger parce que si jamais elle bouge on ne pourra plus jamais savoir où est le point où en fait toutes les ondes sonores se rencontrent et que l'on entend le mot clair net et précis et entendra quelque chose soit de vague soit de bizarre c'est la réémission des signaux retournés temporellement donc là au début bon ça ressemble un tout petit peu à un charabia mais au fond vous allez commencer par voir vous avez plusieurs franges et le signal va finir en fait par se reconstituer et retourner sur la personne l'expérience donc demande du silence si vous êtes assis à vos places on va essayer de ne pas bouger parce que ça va sinon changer la géométrie de la salle donc tout ce qui sera par rapport à la réflexion des ondes sonores et j'aimerais bien que quelqu'un vienne me porter assistance en voulant bien dire un mot ici ce que vous allez faire ce sera dire un mot donc si vous voulez dire kayak c'est un palindrome ça va renvoyer kayak sinon vous pouvez dire sverne et ça va renvoyer en verse donc n'importe quoi oui c'est ça un peu en verlan oui hyper bizarre ce que vous allez voir maintenant c'est un algorithme qui a été mis au point par des chercheurs donc l'idée du retournement temporel et des applications qui ont été données donc c'est effectivement Mathias Finks là qui est en train de travailler sur l'idée du retournement temporel au niveau des vagues du point de vue donc application médicale l'idée c'était non seulement essayer de détruire des calculs rénaux mais on essaie aussi de détruire des tumeurs au cerveau et l'application ici est assez intéressante parce que l'on sait que les rayons X c'est peut-être bien pour faire des échographies mais c'est pas très bien pour le reste des tissus humains le problème du cerveau c'est que l'on a des boîtes crâniennes qui sont assez différentes qui sont rugueuses par endroits lisses par d'autres donc ça fait un terrain assez rocailleux pour s'aventurer et pour faire tout ce qui est cartographie et imagerie du cerveau c'est assez difficile parce qu'on a toujours les histoires de réflexion donc de diffraction par rapport à la boîte crânienne c'est assez bizarre et on a des images qui ne sont pas forcément très jolies donc l'idée avec le retournement temporel c'est que l'on arrive parfois à localiser la source en utilisant le retournement temporel donc c'est très facile on envoie une onde on regarde les réflexions en fait qui correspondraient et en retournant les signaux on arriverait à refocaliser donc sur le point que l'on veut et ce pourrait être une piste assez intéressante pour la destruction des tumeurs qui seraient dans le cerveau ou dans toute autre partie du corps sachant que l'on peut aussi chauffer des tissus humains donc à l'aide des ultrasons et c'est des méthodes on va dire non destructives et non toxiques par rapport au corps humain j'aimerais préciser ceux qui ont envie en fait d'essayer la manip parce que c'est juste la personne qui va parler qui va se rendre compte vraiment du retournement vous allez juste entendre des bruits bizarres donc pas des bruits bizarres parfois vous pourrez entendre kayak si kayak est vraiment très dit de manière très nette mais vous pourrez passer à la fin donc si jamais tout se passe bien et essayer en groupe l'important c'est d'avoir le plus de voix possible pour avoir le plus de signaux donc la manip qui a été montée donc la démo qui a été montée auparavant constituait une sorte de vingtaine de micros mais d'habitude avec à peu près une quinzaine 14, 15 micros ça devrait bien rendre donc voici l'algorithme vous placez là et vous ne bougez plus kayak kayak donc là je vais sélectionner le bruit que je veux retourner temporellement voici notre zone sélectionnée on va faire le retournement temporel donc c'est effectivement avec un algorithme c'est très facile mais bon pour refaire ça en symétrie c'est pas difficile et là on va réémettre en fait et en principe si tout va bien vous devriez entendre pour vous c'est assez bizarre c'est une sorte de dédoublement mais monsieur Bicot s'il n'a pas bougé il devrait entendre kayak comme il faut c'est l'expérience ça a pris beaucoup de temps et si ça n'a pas déjà été fait c'est parce qu'on n'avait pas vraiment l'appareil et l'outillage nécessaire c'était la magie donc voilà l'intérêt c'est vraiment les applications que cela laisse envisager donc essayer d'arriver à rendre le monde meilleur guérir toutes les maladies etc et sinon c'est assez drôle parce que vous pouvez dire n'importe quoi et quand ça vous retourne ça pourrait donner lieu à beaucoup de fou rire on va dire parce que si vous dites quelque chose qui n'est pas palindromique vous aurez vraiment un charabia qui sera retourné vous pourrez venir essayer vous avez vu il n'est pas mort donc voilà applaudissements